Nous connaissons tous les tubes de peinture Lefranc Bourgeois, cette marque installée au Mans depuis 45 ans, beaucoup moins les tableaux qui ornent les murs des bureaux et autres salles de réunion. Une collection constituée au fil des coups de cœur de la direction, des collaborations techniques avec les artistes comme ici Victor Vazarelli ou du concours d'expression artistique nationale créé dans les années 90. En effet plusieurs de ces tableaux exposés ici sont d'ex-jeunes talents, lauréats de notre concours qui s'appelait les trophées de la couleur et qui reprenait d'ailleurs une histoire, l'histoire du prix Lefranc qui a eu lieu dans les années 60. L'histoire est un éternel recommencement et en effet certains artistes depuis ont continué avec succès leur route. Plus de 100 tableaux restaient ainsi cachés. Le musée de Tessé en expose une trentaine autour de trois thèmes, notamment sur le cirque, l'occasion de reconnaître l'importance du messina privé dans l'art. On nous reproche souvent dans les musées de ne pas travailler avec le monde de l'industrie, le monde de l'artisanat et c'était une occasion rêvée d'essayer de tisser un lien entre le monde de l'art et le monde de l'entreprise. C'est une émotion professionnelle d'avoir un Vasarelli, d'avoir un Clasen, d'avoir un Armand, d'avoir des artistes comme Vifferer ou Lydiaris que nous avons exposés à l'occasion de Pulsar précédant il y a quelques années et puis d'avoir des artistes comme Fougirol qui ont commencé extrêmement discrètement et qui maintenant sont venus des personnalités de l'art bien en vue. L'univers de l'entreprise lui-même source d'inspiration, comme cet atelier de lithographie réalisé en hommage au pot lefranbourgeois, utilisé par tant d'artistes. Sous-titrage Société Radio-Canada